Ok, bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc moi je vais vous parler de Apache Spark, qui est un outil qui fait plein de choses, mais moi je vais vous le présenter surtout sur l'axe de comment traiter et analyser les données à grande échelle. Mon handle Twitter est ici, si vous voulez me suivre, ça me fera plaisir. Donc qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je fais une présentation sur deux à ADD. Donc je suis un développeur passionné, craftman, cofondateur du ADD, je suis freelance, je fais des trucs qui m'amusent bien. S'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans, que vous voulez en discuter, n'hésitez pas. On en parlera après les présentations. Et puis, si jamais vous êtes intéressé pour des sujets là-dedans, ou des choses que j'ai pu présenter, ou ainsi de suite, qui seraient applicables dans notre entreprise, moi ça m'intéresse de découvrir un petit peu ce qui se passe à Valence, les entreprises qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Donc je serais enchanté de venir, que ce soit pour faire une présentation informelle, et sur le format des Brownback Lunch, pour ceux qui connaissent, ou même pour faire des prestations, peu importe. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe par ici. La grosse donnée, c'est compliqué. Bon, je vais essayer de parler un peu français dans mes slides. Donc la grosse donnée, évidemment, c'est Big Data. Pourquoi c'est compliqué ? C'est une bonne question. Alors déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est ? Parce qu'avant de dire que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est que la grosse donnée ? Donc qui ici fait du Big Data ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'impression de faire du Big Data ? Non, il n'y a personne ? Ok. Déjà, c'est un bon point de départ. Non, mais parce qu'en fait, il y a une problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des technologies de Big Data et qui pensent avoir du Big Data, mais en fait, si on peut l'exécuter sur une machine, ce n'est pas du Big Data, sauf si la machine coûte quelques millions, mais c'est rare d'avoir des machines de plusieurs millions. Donc c'est quoi le Big Data ? C'est important de définir ça, parce qu'en fait, ça conditionne un petit peu tous les outils que je vais décrire par la suite. Donc le Big Data, c'est... Il y a deux cas de figure qui finissent par converger. Le premier cas de figure, c'est... Il y a beaucoup de données, mais beaucoup au sens plusieurs dizaines de Tera ou plus, un péta, peu importe, des unités qu'on ne connaît pas bien. Et du coup, ça ne tient pas sur une machine, mais quelle que soit la machine, en fait. Donc ça, c'est le premier cas de figure. J'ai des fichiers, par exemple, que je récupère sur des plateformes open data, par exemple, qui sont énormes, ou ainsi de suite. Ça, c'est un cas de figure. Le deuxième cas de figure, où on fait du Big Data, ou en tout cas, ça peut être intéressant de commencer à s'y intéresser, c'est quand on a des... En fait, quand on a des sources de données qui émettent des données régulièrement, à un rythme potentiellement un peu important, et que, en fait, on va vite aller vers un gros volume de données. Donc, ça, c'est typiquement... Aujourd'hui, la IoT est à la mode. Donc, en fait, c'est typiquement, j'ai un capteur qui m'envoie un truc toutes les secondes. C'est une donnée qui fait 4 octets, mais en fait, des capteurs, j'en ai 10 millions ou 100 millions, parce que j'en ai vendu plein de mes capteurs. Et à un moment donné, je vais fournir des fonctionnalités avancées sur l'analyse de ces données, et ainsi de suite. Et donc, je vais vouloir les accumuler. Et en fait, quand on fait 4 octets par seconde, fois le nombre de secondes par jour, et fois le nombre de capteurs qu'on a vendus, ça fait vite beaucoup de données. Donc, quand bien même on n'a pas encore accumulé toutes ces données, si l'objectif, c'est ce genre de choses, vous êtes dans le domaine du big data, et donc c'est intéressant d'utiliser les bons outils tout de suite pour ne pas refaire plusieurs fois la même chose. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Donc, c'était mon accroche. Il faut que ce soit compliqué, sinon ce n'est pas drôle. Et donc, en fait, on va faire un peu d'histoire. Parce que souvent, les choses sont compliquées parce que les outils qui ont émergé en premier ou qui sont réputés sont eux-mêmes compliqués. Donc, évidemment, le big data, ce n'est pas tout neuf du tout. Il y a des gens qui traitaient des très, très gros volumes de données, j'imagine, il y a 20 ans, et ça n'existait pas, le mot big data. Et les technologies dont on va parler aujourd'hui n'existaient pas. Donc, il y avait bien des solutions. Moi, je ne les connais pas. Mais je voulais les citer parce qu'en fait, moi, je vais parler de logiciels libres parce que c'est mon truc et qu'aujourd'hui, dans le big data, c'est essentiellement des logiciels libres qu'on va retrouver. Mais il y avait bien des acteurs qui faisaient des choses avant. Donc, c'est pour dire, le big data, ça n'a pas commencé en 2004, comme on va voir juste après. Ça a probablement commencé avant, mais je ne les connais pas, ces solutions. Donc, on pourra en parler si vous les connaissez, ça m'intéresse. Le premier, le fondement, en fait, du big data, c'est le papier de Google sur MapReduce. Donc, Google, c'était un peu les premiers à avoir des vrais problèmes d'échelle, ou en tout cas, essayer de les résoudre avec des stratégies un peu scientifiques. Donc, 2004, ils publient un papier de recherche sur une stratégie qu'ils ont développée pour traiter de la donnée à grande échelle. Alors, MapReduce, on verra, c'est le slide d'après, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Disons que c'est une manière de diviser un traitement sur un grand nombre de machines qu'on ne pourrait pas exécuter sur une seule machine, en fait. Ou en tout cas, qui est beaucoup plus efficace de traiter sur beaucoup de machines. Donc, ils introduisent ce papier qu'ils ont déjà implémenté, évidemment. En général, Google, ils font ça. Ils font des API, ils font des outils. Et après, en fait, soit ils libèrent les logiciels directement, soit ils font des papiers de recherche dessus qu'ils publient et les gens peuvent les implémenter. Il y en a quand même un certain nombre dans l'histoire de Google. Donc, ils ne font pas que des choses mal. Je ne vais pas les défendre, mais ils font des trucs comme ça qui sont bien. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui s'est mis à implémenter le papier MapReduce sous licence libre. Ça a eu plusieurs noms. Et quand ça a été réalisé, en fait, ça s'est appelé Hadoop dans la fondation Apache. Donc, ça faisait 2006. C'est allé assez vite. Et donc, pour répondre à la question pourquoi c'est compliqué, Hadoop, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué à déployer. C'est extrêmement compliqué à utiliser. Même les gens qui en font, dès qu'ils ont pu faire autre chose, ils sont vite partis. C'était une étape nécessaire, mais évidemment, qui n'avait pas la maturité pour que je puisse venir vous le présenter ce soir. Typiquement, ce que je vais vous montrer, je pense que vous pouvez rentrer chez vous et puis peut-être essayer d'en faire. Je ne l'aurais pas fait avec Hadoop. Et ensuite, Hadoop, du coup, ça a très, très bien marché. Il y a un très, très gros écosystème qui s'est développé. Il y avait des besoins partout. Typiquement, MapReduce, ça a été déployé juste après le papier et les premières implémentations. Ça a été déployé chez Yahoo, qui à l'époque était une grosse entreprise à la mode et qui arrivait encore à faire des choses. En fait, tous les grands se sont vite mis à déployer des solutions de MapReduce. Et donc, comme la première implémentation valable open source était là, il y a pas mal d'acteurs qui se sont mis à l'utiliser, à contribuer et du coup, à contribuer à l'écosystème. Donc là, j'ai mis des nombres de technologies qui sont venues se construire au-dessus de Hadoop, qui sont intéressantes. La première technologie, c'est Yarn. En fait, il faut bien comprendre que quand on a un cluster de machines, puisque quand on parle de MapReduce, de calculs distribués et ainsi de suite, de Big Data, le but, c'est d'avoir plein, plein, plein de machines qui ne sont pas très chères et d'effectuer des traitements dessus. Et en fait, quand on a plein de machines qu'on a installé son cluster, que ça nous a pris très longtemps et que ça nous a coûté pas mal d'ingénierie, on a quand même bien envie de l'utiliser un maximum et pas de le laisser s'ennuyer. Donc en fait, on va commencer à multiplier les projets Big Data en interne, ou en tout cas les jobs de calculs et ainsi de suite. Et à un moment, on va vouloir organiser tout ça, c'est-à-dire avoir un resource manager pour pouvoir organiser les choses, mettre des priorités, dire moi, mon calcul, je vais lui donner 100 gigas de RAM et celui d'à côté, il en aura 200 parce qu'il est plus important. Et voilà, on va vouloir faire tout ça. Et donc Yarn, c'est un resource manager, ça sert à ça. Ça sert en fait au-dessus d'un cluster à soumettre des jobs en donnant des contraintes et ça essaye de résoudre les contraintes en utilisant le cluster de manière optimale. Donc ça, c'est un signe de maturité dans la stack Hadoop parce qu'avoir un outil technique qui sait exécuter des gros calculs en parallèle, c'est une chose. Avoir au-dessus de ça, une manière d'organiser les jobs au sein d'une entreprise, déjà on voit que c'est un progrès dans l'évolution de la maturité de l'outil. HDFS, c'est un composant hyper important, c'est le file system distribué qui est construit au-dessus de Hadoop. Donc en fait, il faut comprendre que quand on fait du big data, le truc, c'est qu'on ne peut pas avoir le calcul quelque part et la donnée ailleurs. Si on fait ça, en fait, on passe plus de temps à transférer des données, y compris quand on a des très très gros liens réseau, on passe plus de temps à transférer la donnée qu'à effectivement faire des calculs. Donc le principe de tous les systèmes distribués du type de Hadoop, c'est de mettre le calcul, le morceau de calcul à l'endroit où est la donnée pour qu'en fait, il y ait un minimum de distance entre ces deux choses. Pour ensuite, quand on a fini la partie de calcul qui est en local, pouvoir ensuite agréger ça dans une deuxième étape, c'est l'étape de Reduce. Je ne vais pas développer ça tout de suite, c'est le slide d'après toujours. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que HDFS, c'est un composant hyper important puisque ça permet de donner l'information au traitement de données, de quelles données sont en local à côté de lui pour pouvoir traiter que ces données-là. Donc il y a une question d'affinité du traitement avec la donnée qui est possible. Et donc ça permet non seulement d'écrire des données sur tout un cluster et donc avoir une capacité de stockage qui est bien plus grande, et en même temps d'optimiser les traitements pour que les traitements n'utilisent que les données qui sont à côté d'eux. HBase, c'est l'évolution de ça, c'est une base de données qui lui-même est basée sur HDFS, donc là, ça commence à faire des empilements. Mais donc c'est bien, HDFS, ça permet de stocker des fichiers globalement, c'est un file system. HDFS, ça permet de structurer ça sous forme de table. Alors c'est orienté colonne, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est orienté colonne, mais il faut voir ça comme une table SQL, sauf qu'il n'y a pas de relationnel. Globalement, ça permet de stocker des données de manière structurée pour pouvoir ensuite les traiter, les manipuler en ayant quelque chose qui ressemble à une base de données classique. Et ensuite, alors je vais commencer par la fin, mais Zookeeper, c'est un outil qui permet de... Quand on a un cluster, il y a souvent la question de est-ce que ma version de... Est-ce que ma connaissance d'une information est bien la dernière connaissance à jour sur le cluster ? Parce que dès qu'on a un cluster, on a du réseau, donc on a potentiellement des données qui se perdent, et ainsi de suite. Et donc en fait, il y a toujours des problématiques de consensus. C'est-à-dire que quand moi j'ai une donnée et que peut-être je veux la lire pour faire un traitement, je vais vérifier que les autres versions de cette donnée sont les mêmes que moi, pour savoir si je suis bien un jour et que je peux bien faire le calcul. Donc il y a tout un tas de choses comme ça pour des élections, de master, il y a tout un... Et donc on a besoin de quorum, et Zookeeper, c'est un outil qui sert à obtenir des quorum, donc des consensus au sein d'un cluster. Donc tout ça, c'est des outils qui ont permis de construire des choses assez robustes. Et après, donc, Hadoop est à l'origine fait pour faire du MapReduce. Alors c'est une super stratégie, une super technologie, mais ce n'est pas une super abstraction. Donc en fait, il y a des gens qui ont voulu faire des abstractions un peu plus hautes. Pig, c'est un espèce de langage de scripting qui permet de faire des choses plus complexes. Et Hive, c'est simplement une implémentation de SQL au-dessus de tout ça. Donc il faut imaginer, je prends des très très gros fichiers, je les stocke dans ma base de données HBase. Et après, avec Hive, je peux faire des très grosses... Enfin, je peux faire des requêtes SQL comme si j'avais une base de données relationnelle. Et en réalité, ça va transformer ce SQL en MapReduce sur le cluster. Et ça va potentiellement exécuter sur des centaines de machines et me rapporter ma petite réponse SQL comme si de rien n'était. Donc voilà, ça, c'est tout ce qui a été développé. Alors, il y en a des tonnes d'autres, mais c'est simplement pour dire, il y a un gros écosystème qui s'est créé pour progresser là-dessus. Tout ça, c'est des projets Apache. Il faut savoir qu'en Big Data, 90% des projets, c'est des projets Apache, à tel point que la ApacheCon, qui est la conférence annuelle des projets Apache, est divisée en deux parties, il y a deux jours sur le Big Data et deux jours sur le reste. Ça donne un peu une idée de l'importance que ça a. Et donc, les très très gros acteurs du Big Data libèrent tous leurs sources ou contribuent à des projets qui sont même déjà libres. Donc voilà, la fondation Apache est vraiment le leader là-dessus. Et donc, tout ça, ça a cheminé. On voit 2006, il y a plein de choses qui se créent. Et puis, en 2014, il y a des gens qui se mettent à dire tout ça, c'est très compliqué. Et on va repartir de zéro et on va faire un truc qui sera beaucoup plus simple qui s'appelle Spark, qui est écrit en ce cas-là. On verra tout à l'heure que, du coup, le langage par défaut, c'est ce cas-là. Il ne faut pas avoir peur, vous verrez, ça se passe bien. Et donc ça, c'est 2014. On est début 2018 et il faut bien imaginer qu'elle est tellement vite que plus personne ne fait de Hadoop, plus personne ne fait de Hive. On utilise encore HDFS parce qu'il n'y a pas eu de remplaçant clair aujourd'hui. On ne fait plus de yarn. Tout a disparu. Zookeeper, il n'y en a plus besoin. Donc, en fait, tout a été complètement mangé par Spark en trois ans. Et bien au-delà de ce que faisait Hadoop, d'ailleurs. Mais ils ont complètement supplanté Hadoop sur le Big Data. Donc, on va voir ce que c'est. Il faut savoir que c'est le projet le plus actif dans la fondation Apache et de très, très loin. Donc, c'est un beau projet et c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Avant d'aller plus loin, je voulais parler de MapReduce parce que je n'ai pas arrêté d'en parler. Et puis, c'est le paradigme de base de tout ça. Et donc, je voulais faire une illustration. Vous l'avez sûrement déjà vu. Enfin, peut-être déjà vu. C'est la construction d'un sandwich. Et en fait, c'est intéressant comme analogie parce que, du coup, on ne parle pas de technique. Donc, en fait, MapReduce, ce que j'ai dit, c'est que ça permet d'exécuter des choses sur plein de serveurs en parallèle. Et donc, en fait, la stratégie, c'est la suivante. Il faut imaginer qu'on a des ingrédients quand on veut faire un sandwich. Du coup, il y a des étapes qu'on peut faire en parallèle. Préparer les ingrédients, les découper en tranches, et ainsi de suite. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en parallèle. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir dans mon coin juste les morceaux d'oignons et faire des sandwichs. Il y a un moment, j'ai besoin de regrouper les éléments. Globalement, c'est ça, c'est ça, MapReduce. J'ai plein de serveurs. Je fais des opérations type map, même s'il y a bien d'autres opérations, mais c'est du type map. Ça, je vais pouvoir le faire là où est la donnée, de manière locale. Et après, je vais faire une opération ou des opérations qui ont la nécessité de regrouper les informations qui ont été mappées pour construire mon résultat. Donc là, je prépare mes aliments et puis le Reduce, il construit. On se rend compte que, en fait, ça pourrait être intuitivement, quand on voit ça, on se dit que si on était 5 personnes, on pourrait être 5 à préparer les ingrédients. Mais après, on aurait peut-être envie de s'échanger chacun des ingrédients pour pouvoir faire chacun des sandwichs en parallèle aussi. Donc, c'est vrai aussi, dans le monde du Big Data, ça ne veut pas dire qu'il y a un moment. Ce n'est pas parce que là, ça converge que tout à coup, il y a un serveur qui travaille pour faire le Reduce. Mais en fait, ça implique que les serveurs, ils vont devoir s'échanger des données. Donc, on n'est plus sur le traitement local de la donnée, on n'est plus sur quelque chose de performant. En gros, le Map est très performant. Le Reduce est assez coûteux. Le MapReduce, c'est aussi simple que ça. On va en faire, vous allez voir. Il n'y a rien de très compliqué. Au début, ça fait un peu peur. Mais il y a plein de langages maintenant qui ont ça, même dans l'API de manipulation des collections, sans que ça fasse des choses distribuées. Mais c'est un paradigme de manipulation des données qui est devenu un peu plus répandu qu'avant. Voilà, Spark et tout devient facile. Sinon, je ne serais pas en train de le vendre. Ou presque. Il n'y a rien qui est gratuit non plus. Et sinon, je ne serais pas en train de faire la présentation. Voilà. Mais donc, facile de parler. Donc, on va regarder du code plutôt. On va faire un live coding. Comme ça. Alors, on va commencer par la partie chargement de données et manipulation de type MapReduce. Alors, je m'excuse, mais je ne suis pas très bien installé. Je ne vais peut-être pas être très performant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai juste téléchargé le zip sur le site Spark. Je l'ai dézippé. Et je lance Spark. On peut même se passer de ça. Mais bon, peu importe. Je lance Spark Shell. Et je lui donne un peu de mémoire. Donc, Spark Shell, c'est juste un shell dans lequel je vais pouvoir faire des commandes. C'est assez gros, non ? C'est bon, vous voyez tous ce qu'il y a à l'écran ? Ouais. C'est juste un shell sur lequel je vais pouvoir taper du Spark. Alors, vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai une feuille avec mes lignes au cas où j'ai besoin de tricher. Non, mais il y a des choses qui sont un petit peu plus longues que d'autres à écrire. Donc, je ferai des fois des copiers-coller que je vous expliquerai. Donc, là, j'ai un exécuteur Spark. Il se trouve qu'il est local à ma machine. J'aurais pu faire la même chose avec 100 machines derrière. C'était exactement la même. J'aurais juste pu configurer mon Spark pour s'il se connecte à un cluster. Mais en fait, tout ce que je vais faire là, vous pouvez le faire sur 100 machines, 1000 machines. Ça marchera pareil. Donc, évidemment, la première chose quand on fait du big data, c'est d'avoir des datas. Sinon, vous pouvez rester chez vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'étaient pas à la présentation précédente, parce qu'on en a parlé, en fait, il y a Stack Overflow qui publie ces données sous format XML. Et donc, vous pouvez les télécharger sur Internet. Ce n'est pas hyper simple, parce qu'il faut trouver le bon endroit, mais globalement, ça se fait. Et donc, on obtient des trucs comme ça. Là, c'est du XML. Donc là, c'est les tags qu'on va pouvoir trouver sur Stack Overflow. Donc ça, c'est un petit fichier. Celui-là, il n'est pas très gros. Si on regarde les tags, il fait 4 mégas. Bon, ça, on pourrait le faire avec n'importe quel éditeur. Les users, c'est en 16V. Alors, je ne l'ai pas en version décompressée, là, mais je crois que décompressé et en XML, il devait faire quelque chose comme quelques gigas, 2, 3 gigas. Alors, le XML, typiquement, c'est un très mauvais format pour faire du big data. C'est un très mauvais format parce qu'en fait, le principe, là, quand j'ai mon CSV, je le mets sur mon cluster. Quand je vais faire une lecture, en fait, la lecture, ça va couper le fichier en morceaux et ça va lire des lignes sur un endroit, une autre ligne à un autre endroit, et ainsi de suite. Et donc, le truc, c'est qu'un CSV, chaque ligne a un sens puisque une entrée égale une ligne. Un XML, c'est hyper contextuel. Donc, comment on fait pour distribuer un XML sur un cluster ? C'est compliqué. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est faire un CSV à partir du XML. Je vous passe le code qui fait ça parce que ça n'a aucun intérêt. Mais c'était simplement pour vous montrer un peu le format des données. ZL4, ça ne marche pas ça ? Non, ce n'est pas les tags, c'était les users que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, tout de suite, c'est un peu moins lisible parce qu'il y a plus de choses. Globalement, ce qu'il faut voir, c'est que sur chaque ligne, on a le dernier accès, par exemple, la date de création, et ainsi de suite. Un site web. Et puis, en particulier, il y a une description. Alors, je ne sais plus où est la balise. About me. Je dis ça parce que mon exercice, ce que je vais vous montrer, ça va travailler sur le About me. J'ai cherché un champ au hasard qui pouvait être intéressant. Et donc, j'ai fait ça avec ça. Donc, voilà. En gros, moi, j'ai ça en entrée. Enfin, plus précisément, j'ai la version CSV, mais qui est encore moins lisible. C'est la même chose, mais en version CSV. Et donc, c'est ça qu'on va importer. Voilà. Donc, c'est là que je triche. Parce que c'est un peu pénible à taper. Hop. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est assez... Alors, les histoires de Spark, contexte, tout ça, c'est pas la peine de s'en soucier. Mais globalement, ce que je lui dis, c'est que je veux lire avec certaines options. Donc, je lui dis quel est le délimiteur. Je lui dis qu'il y a une ligne de header. Donc, la ligne de header dans un CSV, ça permet d'avoir un nom sur chaque champ. Je lui dis que quand il trouve une entrée qui est bizarre, il évacue. On s'en moque. On fait du big data. En big data, quand il y a des trucs qui vont pas, on les éjecte. On ne cherche pas à les traiter. Ah, je n'ai pas fait ce qu'il fait. Je lui dis d'essayer de découvrir quel est le schéma. Je pense que j'aurais pu l'enlever parce qu'avec l'header, il doit le trouver tout seul. Mais bon, j'ai itéré plusieurs fois. Donc, il y a des trucs qui sont plus forcément logiques. Et après, je lui donne le CSV. Bon, c'est aussi simple que ça. Et là, je mets ça dans une variable. Val, c'est pour déclarer une variable. Enfin, une valeur pour être précis. Une fois que j'ai ça, on peut regarder le schéma puisqu'il a détecté un schéma. Donc là, en fait, c'est un peu comme si j'avais une table SQL. Je vais filer un fichier CSV. Je lui ai dit, lis-le. Il ne l'a pas lu. En vrai, il ne l'a pas lu. Il a lu un morceau pour voir s'il arrivait à trouver le schéma et ainsi de suite. Mais le principe, c'est que mon fichier, peut-être il fait 20 Tera. Et si quand je fais load, je dois attendre 3 heures, ce n'est pas intéressant. Donc en fait, on fait un certain nombre d'opérations. Il va nous donner des structures. Et puis en fait, il va calculer les choses. Il va lire le fichier qu'au moment où il va avoir vraiment besoin de l'info. Donc là, pour faire print schéma, vu que j'ai les headers, il devrait lire juste la première ligne. Par contre, si je lui demande de compter combien il y a de lignes, il va avoir besoin de lire l'ensemble du fichier. Ça va être plus long. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de lignes sans lire le fichier. Par contre, si je lui dis, sélectionne-moi le champ numéro 2, il ne va rien exécuter. Parce que tant que je ne lui dis pas de m'afficher la donnée, il n'a pas besoin de lire le fichier. Donc il faut comprendre que tous les traitements qu'on va définir ne s'exécutent pas. Ils ne s'exécutent qu'à la fin, qu'au moment où on a vraiment besoin d'exploiter la donnée. Donc voilà, j'ai une table qui est définie. En fait, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on peut lui demander d'afficher une donnée, par exemple. Ce n'est pas sans rappeler ce qu'on a sur les bases de données. Comment ça marche ? Ça ne marche pas. Donc là, on voit les différents champs et puis les différentes valeurs sur la première valeur. Alors en plus, la première, ça ne veut pas dire... Enfin, ce n'est même pas la première, c'est une. On ne peut pas lui dire la première. Ça n'a pas trop de sens sur un cluster. Donc voilà, on a une donnée. Ça, c'est l'information intéressante. Et on a un schéma. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, en fait, là, je vais vous parler des RDD qui étaient la première abstraction qui arrivait sur Spark. On va voir qu'après, il y a eu d'autres abstractions qui sont peut-être plus faciles à appréhender quand on fait du SQL, mais moins faciles quand on fait plutôt du code. Donc chacun fera son choix. Tout fonctionne bien. Par contre, ça, ça ne fonctionne pas bien. Alors en ce cas-là, désolé, je vous parle un tout petit peu de ce cas-là. On a le principe de classe. OK, ça sert à faire des objets, tout ça. Tout le monde connaît. Et on a ce qu'on appelle des case-class. C'est des classes un peu particulières qui sont en fait des structures de données bêtes et méchantes qui ont l'avantage par rapport à des langages comme Java d'être très, très concises à déclarer. Donc là, en fait, ce que j'ai déclaré, c'est une structure de données qui s'appelle User. J'ai déclaré tous les champs qu'il y a dans un User. En fait, j'ai juste repris les headers et je leur ai mis des types. Et donc là, ça m'a déclaré un type. Ça m'a déclaré le type User. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser ce type dans mon code. En particulier, là, ce que je vais lui dire, ce que je vais lui dire, c'est... Donc j'avais User qui est une espèce de table. Et je lui dis, en fait, cette table, j'aimerais que tu me la convertisses en une espèce de liste de mes objets. Ça se trouve, mes objets en plus dessus. J'ai des méthodes. Après, je vais pouvoir rappeler dessus. Ça va être super. Et donne-moi un RDD. Donc RDD, qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis tout à l'heure, je dis RDD, mais je n'ai pas expliqué ce que ça voulait dire. RDD, c'est Resilient Distributed Data, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'en gros... C'est une API aussi. C'est une interface, une API. qui définit un certain nombre de méthodes. Si j'essaye de faire de la complétion dessus, je pense que ça ne tient pas sur l'écran. Si, ça tient. On a un certain nombre de méthodes qui sont disponibles, qui sont globalement des méthodes de MapReduce. On doit avoir Map, ici. On doit avoir Reduce, AR, quelque part. Quelque part, voilà, Reduce. On a Filter, qui est aussi une opération assez classique, sur de la donnée. Donc, en gros, il faut imaginer que c'est une interface pour faire du MapReduce. Avec pas mal de petits utilisateurs, on voit qu'on peut faire des produits cartésiens, on peut faire plein de trucs qu'on fait habituellement plutôt en SQL. Donc, ça fournit tout ça, mais, en fait, ça ne fournit pas d'implémentation. Et donc, l'idée, c'est, en introduisant cette abstraction, c'est de dire, je vais avoir des sources de données qui vont venir implémenter ce RDD, ce qui va me permettre d'avoir, en fait, une très grande variété de sources de données dans mes RDD, mais j'implémente tout toujours de la même manière. Je peux avoir une base de données relationnelle, un fichier CSV, je peux avoir un Elasticsearch, je peux avoir même des API REST. En fait, je vais programmer mon RDD toujours de la même façon. Une fois que j'ai défini mon traitement, il s'exécutera. Donc, cette abstraction, elle sert à ça. Et, donc, comme je vous le disais, c'est avant tout du MapReduce. Donc là, quand on fait du MapReduce, on a la fonction map. Et la fonction map, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, on prend... Il faut imaginer qu'on a un ensemble de users, là, dans notre cas, et que, pour... D'ailleurs, je vais appeler user, ce sera plus visible. Et, en fait, Map, ça va me permettre de définir une transformation sur chacun de mes users. C'est comme si on faisait une boucle fort et que, pour chaque élément, en fait, on va le transformer vers sa nouvelle forme. Donc, disons que j'ai un ensemble de users au début, et peut-être, en sortie, je vais avoir l'ensemble de leur about me. Si je fais quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, voilà. Et que je fais show one. Non, ça ne marche pas, show. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour illustrer mon propos, j'ai tous mes users. Je transforme... Je demande une transformation de mes users où, en fait, je vais sélectionner le champ about me et je vais en prendre un. Et, en fait, qu'est-ce qu'il m'affiche ? Il m'affiche... Alors, take one, le problème, c'est que c'est un tableau, on va dire first. En fait, il m'affiche le about me d'un user. Voilà. Donc, j'ai juste défini une transformation dans Map. Map, ça sert à ça. Il y a un deuxième prédicat, enfin, il y a une deuxième commande qui serait filter, qui permet de dire, par exemple, si mon about me, il contient... background, disons. Je le veux pas. OK. Donc là, j'ai mon about en entrée. Je vais faire... Si about contains background, je le veux pas. OK. Ça marche pas, ça. OK. Qu'est-ce que j'ai ? Unclosed literal string. Merci. Il y en a qui suit. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Je manipule ma donnée, je fais des filtres, je fais des transformations, je peux générer des nouvelles structures de données, et ainsi de suite. C'est juste ça. Ça, c'est la phase Map, en fait. Donc, en fait, je vais faire ce que je vais faire. L'objectif de mon... Voilà, c'est un truc comme ça. L'objectif de mon... de ma démonstration, ça va être de dire, là, j'ai du HTML, dans le about me. Déjà, je vais enlever la partie HTML parce qu'elle m'ennuie, en espérant que j'ai bien pensé à mettre le jar en bon endroit. Hop, non, c'est pas ça. Et j'ai pas mis le jar en bon endroit. Je reviens. Désolé pour le contrôle de temps. Bon, ça vous montre au passage que, en fait, pour rajouter des fonctionnalités, il suffit de mettre le jar au bon endroit. Donc, en gros, tout ce qui est Java, vous pouvez le mettre dans votre projet et utiliser les fonctions comme si... comme si vous faisiez du Java. Bon, c'est logique en ce cas-là. Mais bon, voilà, on est sur un outil, là, de traitement de données. On peut rajouter n'importe quel jar et obtenir les fonctions. Donc là, il faut que je réimporte mon user. Je réunis mon user. Je vais vérifier comment... Voilà, je peux importer mon truc. Donc, il faut que je définisse ma case class et que je fasse mon RDD. OK. Donc là, j'en suis revenu au même point que tout à l'heure. Donc, l'idée est la suivante. Je vais récupérer les about me. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour chaque user, je récupère le champ about me. Après, je vais faire une deuxième transformation qui est de dire, pour chaque about, je vais... En fait, je vais prendre un parseur HTML et je vais lui demander d'enlever les balises, en fait. Là, on peut regarder. Voilà, plus de balises, c'est magique. Après, je sais que dans mon dataset, le about me est optionnel. Donc, en fait, si je ne veux pas avoir le problème, je vais lui dire que je veux des about qui sont différents de nuls. Voilà, hop. Et puis, une fois qu'on a dit ça, je vais couper les mots. En fait, l'exercice, ça va être ça. Ça va être de dire, pour chaque utilisateur, je vais prendre sa description. Je vais récupérer les mots de description. Je vais les croiser avec les tags de Stack Overflow. Parce qu'en fait, les mots qui ne sont pas des tags, ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que ce n'est pas des trucs techniques. Donc, moi, je veux juste les mots techniques. Et du coup, je vais voir quel est le tag qui revient le plus dans les descriptions des gens. Donc, globalement, ça me permet d'avoir une espèce d'aperçu de la popularité des technologies dans, ou en tout cas, des sujets techniques dans les descriptions des gens. Donc, là, j'en suis... J'ai juste une phrase, donc là, je vais la découper en mots. Alors, il y a une manière de faire qui serait de dire que je fais un map en disant... Donc, là, j'ai du texte, j'ai du HTML. Non, je n'ai plus du HTML, j'ai du texte. On va dire que c'est des sentences. Et je peux les couper sur le terme espace. Je ne me suis pas... On ne va pas faire plus loin pour l'instant. Et donc, là, ça va me donner un tableau de mots. Alors, ça m'embête un peu parce que, du coup, j'ai un ensemble de choses qui lui-même contient des tableaux. Et en fait, je voudrais juste un ensemble de choses. Je ne vais pas vous faire la théorie sur map et flatmap et les monades et tout ça parce que sinon, vous allez partir. Mais globalement, quand on a... Quand on a un ensemble d'un ensemble et qu'on demande flatmap, ça fait un ensemble. Donc, au lieu de faire map, je vais dire flatmap. Et ça va être super parce que, du coup, du coup, j'ai un ensemble de mots. Donc, là, le premier mot, c'est I. Voilà, donc là, j'ai réussi à découper. J'ai oublié un point, mais ça marche quand même parce que ce cas-là, c'est cool. Et donc, là, j'ai découpé mon... Enfin, j'ai pris mes users, j'ai extrait les abouts, j'ai parsé les HTML et j'ai découpé les mots. Donc, j'ai l'ensemble des mots qui sont dans les abouts. Maintenant, je vais charger les tags. Donc, comme je suis fainéant, je vais copier-coller. En fait, je vais prendre le même code que j'ai utilisé pour charger les users, sauf que le fichier, il s'appelle tags, au lieu de s'appeler user. Voilà, je prends le fichier tags, je le mets dans ma variable tags. Et comme c'est un petit fichier, ça va vite. Je définis ma case class tags. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, je définis la structure de données telle que je veux la récupérer. Donc, dans des tags, en gros, il y a des IDs vers d'autres entités. Et le truc qui va m'intéresser, moi, c'est le tag name. En fait, je veux juste savoir quelle est la liste des tags. Donc, je me fais un RDD. Comment on fait un RDD ? On fait tags.asTag.rdd. Et puis, on va appeler ça RTAG pour être cohérent avec ce que j'avais tout à l'heure. Et donc, si je fais RTAG.... Je ne sais plus ce que c'est, c'est first. Je vais avoir un tag au hasard. Donc là, c'est le tag .NET. C'est le premier dans la liste. Enfin, en tout cas, c'est le premier sur lequel je tombe. Et donc, en fait, pour croiser les données, quand je fais du MapReduce, ce n'est pas très, très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes tags et comme c'est un ensemble de données qui est un peu petit, je vais pouvoir le charger complètement en mémoire sans que ça casse complètement mon truc. Et donc, en fait, je vais juste transformer mon RDD en set. Le set, je ne sais pas si vous êtes dans les structures de données, si ça vous parle, mais le set, en gros, c'est un ensemble de choses dans lesquelles on peut assez facilement chercher si une entrée est présente. Donc, ça va bien aller pour faire une jointure parce que du coup, pour chaque mot, on va pouvoir chercher très rapidement dedans est-ce que c'est présent ou pas. Donc, je vais transformer mes tags en set. Alors déjà, il faut que j'extraie que le mot tag name. Le reste, je m'en moque. Donc, évidemment, je vais faire des maps. On ne change pas un truc qui marche. Et donc, pour extraire mon tag name, je fais tag name. Et donc là, j'ai bien mes tags. Et une fois que j'ai mes tags, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un tout... Je ne sais plus. Tout de l'offre. Je vais tricher. Je ne m'en souviens plus. Collect. Ah oui, distinct. Distinct, je ne suis pas obligé de le faire parce qu'en fait, un set, de toute façon, les entrées sont toutes distinctes. Distinct, qu'est-ce que je fais après ? Je fais un collect et un tout set. Bon, ça, c'est un peu de la plomberie. Ce n'est pas très intéressant. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'aurai les tag names. Voilà. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand j'en suis à distinct, il ne s'est toujours rien passé, en fait. C'est toujours de la description. et c'est l'appel à collect qui va demander au calcul de s'effectuer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on peut décrire plein de calculs et il y a certaines actions qui déclenchent le calcul. Donc, collect, là, ça déclenche le calcul. C'est ça qui me permet de charger mon set. Donc là, j'ai un set. Si on regarde tag names et que j'en prends, si je prends le premier, voilà, non, je ne peux pas. Take, ça marche, ça. Take one. Voilà, je prends un... Je prends un des tags, je trouve un truc dedans. Et donc, maintenant, je vais reprendre ce que j'avais tout à l'heure avec mes... avec mes users. Et, en fait, je vais faire un filter. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est garder que les mots qui correspondent à des tags. Donc, je prends mon mot. OK. Et pour chaque mot, je demande est-ce que tag names contient le mot. Voilà. Bon, là, tranquillou, j'ai fait une jointure. Alors, une jointure en trichant parce qu'il y a un des trucs que j'ai chargé en mémoire, mais ça revient à une jointure SQL. Voilà, donc là, j'ai... Là, du coup, j'ai tous mes tags... Enfin, avec... Enfin, j'ai filtré toutes mes descriptions, j'ai coupé tous mes mots et j'ai filtré que les mots qui sont des tags. Donc là, après, il faut faire... En gros, il faut compter les mots pour que ça marche bien. Et donc là, on arrive sur la partie reduce. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre dans une variable, ce sera bien. Ça évitera de répéter à chaque fois la même ligne. Donc, on va appeler ça... Les... Les words. Les filtered words. Non, les tag words. Tag words. Peu importe. OK, comme ça, j'ai mon étape. Vous voyez, là, quand je fais, c'est instantané alors que j'ai 800 mégas de données. Donc, encore une fois, tant que je ne demande pas d'afficher, il ne calcule rien. Donc, après, je prends mes tag words et donc on passe à la partie un peu plus reduce dans mon dessin. Donc, parce que tout ce que j'ai fait là, en fait, transformer des entrées, il peut le faire... Si mon fichier, il est sur 500 machines, chaque machine, on va lire des lignes dessus, on va pouvoir faire toutes ces transformations. Ça, c'est possible. Et donc, là, par contre, ce que je vais faire ensuite, on ne peut pas forcément le faire... On ne peut pas forcément le faire en distribuer. Donc, il y a une technique qui est assez classique quand on fait du map reduce, c'est que, en fait, je vais transformer ma donnée en tuple, en couple, en l'occurrence. Donc, là, j'ai un tag et, en fait, je vais générer des tuples, enfin, des paires, donc clé-valeurs, dans lesquelles je mets en premier mon tag et en deuxième le nombre d'occurrences. Alors, c'est toujours un. Là, en fait, à chaque fois que je vois un tag, je dis, je l'ai trouvé une fois. Et ensuite, du coup, je vais regrouper toutes mes paires et je vais faire les additions entre tout ça. Donc, là, je dis, à chaque fois que je trouve un tag, en fait, j'ai une paire qui est tag et 1. Et après, je fais mon fameux reduce. Alors, c'est un reduce spécial parce que je lui demande d'avoir tout le temps la même clé. C'est plus simple. Et donc, là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il trouve deux fois la même clé, il va me donner la partie droite, donc mon compteur, qui est aujourd'hui à 1, il va me demander « Débrouille-toi pour réduire ces trucs ». Alors, comment on réduit ? En fait, on lui donne une équation qui prend... Enfin, une fonction qui, pour deux entrées, A et B, fait quelque chose. C'est ça, reduce, en fait. Reduce, c'est « Je te donne deux éléments et tu les fusionnes ». Ah, pardon, tu... Faut me le dire. Depuis tout à l'heure, je tape en bas, en plus. Donc, en fait, ça dit « Je te donne deux éléments. » Il y a un élément pouvant être le résultat d'un calcul précédent parce qu'en fait, il faut qu'il y ait tout le temps la même forme. Et fusionne-les. Donc, en fait, dans notre cas, c'est facile parce qu'on prend le compteur et on les ajoute. Donc, ça, c'est hyper facile à faire. Voilà. Et puis, pour rigoler, en fait, on va faire un... Enfin, pour rigoler, on s'éclate. On va apprendre les dix premiers, en fait. Alors, il y a un peu de ce cas-là. Il faut fermer les yeux deux minutes. Order by, si je me souviens bien, c'est un truc comme ça. Voilà. Je peux... Voilà, c'est... En gros... Non, alors, je peux le décrire, mais... Bon, top, c'est une fonction qui prend les x plus grands. X étant le premier paramètre. Et en ce cas-là, on peut avoir plusieurs ensembles de paramètres. Donc, c'est pour ça que j'ai des parenthèses les unes et les autres. Et donc, le deuxième paramètre, c'est une notion d'ordre. Et en fait, c'est un deuxième lot de paramètres parce que je peux ne pas appeler le deuxième lot et il va en prendre un par défaut. Et donc, là, je lui dis le classement, je veux qu'il soit sur telle propriété. Et il se trouve qu'en fait, il y a un paramètre... Il y a un paramètre implicite qui s'appelle underscore. Donc, underscore, c'est comme si j'avais tapé... ça. D'accord ? Et underscore 2, c'est parce que quand j'ai des paires ou des tuples, ils génèrent automatiquement des accessoires qui sont underscore 1, underscore 2, underscore 3. Mais bon, voilà, c'est pas très intéressant pour la présentation. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, j'ai réussi à faire... Du coup, j'ai fait ma jointure... J'ai fait mon reduce. Ça a effectivement fait un calcul. Là, pendant qu'on discutait, ça a fait le calcul sur 800 mégas de CSV avec une jointure sur un truc qui fait 5 mégas. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a 62 000 fois le mot web et c'est le plus important et on a le résultat décroissant des tags. Alors, vous me direz, les tags, ils sont bizarres. Ils ont des tags qui s'appellent like, can et time. Après, j'y suis pour rien. Ils sont effectivement dans les fichiers, j'ai vérifié. Donc voilà, là, on a fait du map reduce avec du RDD. C'est pas très compliqué, il faut juste en faire un peu. Il y a des super MOOC sur le sujet. Ça prend en gros une demi-journée, on sait faire ça. ça, c'était la version RDD. Donc ça, c'est la première chose qui est arrivée avec Spark. Ça, en fait, ça supplantait tout Hadoop. Après, ils se sont dit, bon, c'est bon, on est vachement plus performant et notre API, elle est vachement mieux et en plus, on fait du Scala. Donc les autres, c'est un peu des rigolos. Donc maintenant, on va passer à la suite. on va faire les data frames qui va nous amener ensuite au SQL, mais déjà les data frames. Data frame, en fait, on l'a vu sans le voir tout à l'heure parce que je suis passé vite dessus, mais c'était quand on a chargé nos users. Si je vous en remontre un, voilà. Ça, c'est une data frame, en fait. Quand j'avais mon schéma et qu'il y avait une vision SQL, on est sur un type data frame. D'ailleurs, si je lui demande qu'est-ce que c'est user, il va me dire c'est une data frame. Donc depuis tout à l'heure, en fait, enfin, j'ai été passé sur les data frames pour passer au RDD pour que ça aille plus vite, mais on a déjà vu les data frames. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les data frames ? On peut faire du SQL, en tout cas, un truc qui s'en rapproche. Donc le but, c'est de refaire le même exercice qu'avant, mais avec les data frames pour voir l'évolution de Spark et pour vous amener sur... pour que vous puissiez choisir en entrant chez vous quelle est l'API que vous préférez. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire un truc qui se rapproche un peu plus du SQL, genre select. Donc je vais faire select. Donc si on se souvient de l'exercice, c'est un truc qui s'appelle about me, ce qu'on voulait au début. Et donc là, on doit pouvoir faire un show. Donc là, j'ai bien mon about me. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer en même temps des trucs qui ressemblent à du SQL et puis des trucs qui ressemblent à du MapReduce. Parce qu'en fait, le SQL, si vous en avez déjà fait, vous en avez sûrement fait, quand on a une scène de caractère en HTML et qu'on veut faire du parsing HTML et couper en mots, on arrête, on passe à autre chose. C'est très compliqué à faire en SQL, voire impossible. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer les deux. Tu peux être en train de faire du SQL, tout à coup, j'ai un champ et je veux en faire des trucs compliqués, j'appelle une librairie, ça marche. Donc en fait, voilà, j'ai mon select et puis après, je vais tricher parce que sinon, ça va prendre mon temps. Ou pas, parce que je ne l'ai peut-être pas. Ah si, je l'ai. About me, machin. Ok, je vais le faire. Ok, donc le but, c'est de refaire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on refait nos transformations pour la partie HTML, on est obligé de le faire à la main, de toute façon. Il n'y a pas de primitif pour ça, dans le langage. Donc là, je vais juste reparser mon truc, je vais juste en extraire du texte. Ah si, ce que je peux faire, c'est, je peux faire un truc marrant, je peux faire where, parce que c'est du SQL. Where, alors on va dire que c'est about me. je peux lui faire un isNotNull. Donc là, c'est comme si ça existe en SQL et on a la même chose, isNotNull, machin. Là, je le fais sur le SQL. Bon, ce n'est pas forcément plus court ni plus élégant, mais c'est juste pour montrer qu'on peut faire des trucs qui se rapprochent à l'SQL. Bon, je vais refaire mon split, je vous passe les détails. et comme on m'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas un map, c'est un flat map. Hop, et... Voilà, alors effectivement, j'ai la complétion sur tout ça, normalement. Sauf quand j'écris n'importe quoi. Form user row, ah oui, parce que about, ok, là, je n'ai pas demandé de passer du SQL, enfin du data frame dans l'autre mode. Donc là, il faut que je fasse un truc du genre... Tac, tac, tac. En fait, là, j'ai une row, je n'ai pas about. Donc, il faut qu'il dise que j'ai row.colle. Et ce n'est pas about, c'est about me. Voilà. Non, toujours pas. Ça marche ça ? Non. J'aurais dû m'entraîner un peu plus. Ouais, pourtant, c'était pas mal ça. Bon. Tac, tac. Ouais, effectivement. Ouais, bon, peu importe. Ah oui, si, je crois qu'il y avait une astuce, c'est que c'est difficile de les avoir par... Get one... C'est l'avenir. C'est un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Donc là, je suis arrivé au même point que tout à l'heure. J'ai réussi à couper mes mots. Et donc ça, ensuite, on va faire notre join. Et là, ça va être un vrai join par rapport à tout à l'heure. C'est ça qui va être intéressant. C'est que tout à l'heure, j'ai dû charger les tags en mémoire. Enfin, c'était un... J'avais un peu triché, quoi. J'avais un set, j'avais chargé un set, après je faisais des contains. Là, je vais pouvoir directement lui dire de faire une jointure. Il y a le mot jointure et du coup, il a optimisé la jointure sur le cluster. Il va savoir où est la donnée, il va se débrouiller avec ça. Et donc, en fait, on lui dit comment faire la jointure quand même. Et donc, on lui dit il faut que la colonne dans tag, la colonne qui s'appelle tag name soit equal to. Et en fait, ma colonne, elle s'est, entre temps, elle s'est magiquement appelée s'est magiquement appelée value si je ne me trompe pas. Parce que je n'ai plus qu'une seule valeur due à mes transformations. quand c'est comme ça, il me change de nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai raté ? C'est pas que take 1 que je peux voir un peu. Quoi, pardon ? Ah oui, take 1, t'as raison. Voilà. take 1. Non, il y a toujours une parenthèse qui manque. Ça marche ça ? Oui. Et là, je peux pouvoir faire un show. Voilà. Donc là, j'ai ma jointure. Elle est belle. Donc, c'est comme en SQL. Ça fait vraiment une jointure. Ça m'a joint d'un côté ma table avec de l'autre côté ma table. Alors, la première table, en fait, entre temps, j'avais gardé que le champ about me et qui s'est appelé value entre-temps. Elle est là. Et ça, c'est tout ce que j'ai dans le tag background. Donc, j'ai vraiment fait une jointure. Et donc, pour finir, pour faire exactement la même chose que tout à l'heure, il va falloir faire, il va falloir garder que le tag name. Donc, je peux remettre des selects n'importe où. C'est assez cool. Select mes trucs. Après, je vais faire un count. Non, un group by, je crois. Un group by. Group by, toujours sans tag name. Et après, je dois pouvoir faire un count si je me souviens bien. Là, je triffe parce que je ne connais plus si bien. Là, je peux lui faire un show. Je vais en prendre 5. Donc là, il est obligé de traiter tout le fichier et là, il y a vraiment un giga à traiter. Donc, ça prend quelques ondes quand même. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que j'ai fait ma jointure, j'ai sélectionné le champ qui m'intéresse, j'ai groupé sur ce champ et je lui ai demandé de compter. Donc, normalement, j'ai pour chaque tag le nombre d'occurrences. Bon, là, c'est du SQL. Il faut avoir le bon état d'esprit. ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc je ne suis pas hyper bon là-dessus. Et le dernier truc, c'est de faire le order by pour que ce soit intéressant et le order by, il faut lui dire sur quel champ et donc le champ, ça va être count. Donc, je lui dis de manière order by de manière descendante sur le champ count et on va faire un show 10. Alors, évidemment, on sait plus long que faire une requête sur une base SQL mais il faut bien imaginer que là, à chaque fois, je suis en train de reparser tous mes XML et ainsi de suite. Et donc, sans surprise, on retrouve 62 454 fois le mot web. Ce qui montre que je n'ai pas été trop trop mauvais. Dernière version qui va être beaucoup plus simple que tout ça et qui va plaire aux gens qui font du SQL mais pas forcément aux développeurs qui ne sont que développeurs. La version SQL, mais vraiment SQL. donc là, quand j'ai mes users qui est une data frame, je peux lui dire en fait de me créer une table avec. Donc, je vais créer une table SQL. Je peux l'appeler pareil, c'est un autre domaine de nom donc il n'y a pas de collision. Mes tags, je vais créer une table avec et puis là, je vais faire spark.SQL. attention les yeux et là, je peux faire un select étoile from tags limite 5 ou 4 donc là, c'est déjà un peu plus rapide. Il faut aimer le SQL. mais je vais garder mon limite. En fait, nous, on ne veut pas tout ça. On veut les tag names. On veut faire une jointure avec user donc on va faire where tags Ah oui, alors user, ce n'était pas user. Je me suis juste un peu emballé. En fait, il faut quand même que je garde mes users transformés sur lesquels j'ai fait l'extraction des abouts. Donc en fait, là, ça va être je vais faire je récupère ce que j'avais fait au début. Je vais appeler ça les words. OK. Et après, je vais dire je vais créer une table qui ne va pas s'appeler user mais qui va s'appeler words. pour pouvoir faire ma jointure. Donc là, on voit que je peux mixer en fait des transformations d'une part avec du SQL d'autre part. Ça ne pose aucun problème. À la fin, ça fait toujours du mapreduce. Et donc là, en fait, je vais utiliser mes words. Je vais faire donc tag name where tags point tag name égale et donc je prends mes words et il se trouve qu'il n'y a qu'un champ donc il va s'appeler value. Voilà. C'est magique. Donc là, on a notre belle jointure et j'aurais pu faire ici tags point étoile par exemple. Je vais retrouver le tableau de tout à l'heure. Donc nous, on veut tag name et puis du coup, on veut count 1 pour faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. En fait, ça ne revient. C'est ça qu'il faut. On fait du count 1 et on fait un group by tag name. Déjà, ça, ça doit faire un truc. Ça, ça doit déjà compter les occurrences de chaque tag pour ceux qui savent faire du SQL. Et évidemment, on veut toujours les mêmes. Donc order by desk. Non, je crois que c'est le champ d'abord et après desk. Donc ça va être count 1 desk. Attention, magie. même résultat. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est la partie SQL. Bon, vous avez vu, globalement, la partie SQL, ça va vachement plus vite quand on sait faire du SQL. le côté négatif, c'est que quand on est dans un IDE, et on va voir après les différentes manières de faire du Spark, on est sur de la chaîne de caractère et le développeur, il n'aime pas trop la chaîne de caractère souvent parce que ce n'est pas composable, il n'y a pas de type pour se protéger, il y a plein de choses en moins. Mais c'est vrai que c'est hyper expressif le SQL. l'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, comment ça marche ? Allez, je recommence à vous parler un petit peu. Je vais essayer de faire vite. Donc déjà, la première question, c'est où sont mes données ? Quand on fait du Big Data, il faut se poser la question de quel type de données je dois manipuler, comment je les stocke, quels moyens techniques, ainsi de suite. Donc en fait, on peut faire plein de choses. On peut faire du fichier plat comme je viens de vous montrer. Le JSON, ça marche très très bien. C'est un peu le format, c'est le format privilégié quand on fait du Spark. Après, il y a des formats plus spécialisés comme Parquet ou Orc qui sont en fait des formats qui sont tabulaires. Donc c'est comme si on avait une base de données dans un fichier, globalement, et qui va être optimisé pour être mis sur un système de fichiers distribués pour pouvoir accéder juste à des morceaux. Globalement, le fait de sélectionner Tag Name, par exemple, ça n'aurait lu dans le fichier que les parties où il y a les tags. Ça aurait pu évacuer tout le reste. Alors que là, quand j'ai lu dans mon CSV, ça a lu l'intégralité du CSV. Donc c'est des fichiers qui sont des formats de fichiers qui optimisent la lecture pour Spark. Il y en a un qui est en colonne et l'autre en ligne. Il y en a un qui permet d'éliminer facilement des lignes et l'autre d'éliminer facilement des colonnes. Après, on peut faire de la base de données relationnelle. On peut brancher ça sur un post-gray, sur un maïsuel, sur tout ce que vous voulez. Tout ce qui sait parler JDBC, donc ça va bien au-delà pour ceux qui ont déjà fait du JDBC, ça va bien au-delà des bases relationnelles parce qu'en JDBC, on peut parler à peu près de n'importe quoi. Il y a un nombre de possibilités qui est énorme. Donc globalement, tout ce que vous pouvez brancher en JDBC, vous pouvez faire du Spark avec. Vous pouvez rigoler avec ça. Je déconseille de faire de la prod sur des trucs un peu tordus de JDBC, mais sur du post-gray, ça marche. Après, il y a la question où on met les fichiers. Donc dans le cas où on n'a pas un post-gray, dans le cas où on a des fichiers plats ou des fichiers parqués et ainsi de suite, du coup, il faut les stocker sur un cluster. Au part du temps, c'est des données qui sont très très grosses donc il faut les stocker de la bonne manière. Donc il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui font du HDFS parce que ça marche très très bien et que ça permet d'avoir le traitement qui est vraiment là où est la donnée. C'est juste impossible à administrer. Donc il y a plein de gens qui vendent du consulting là-dessus. Donc ça, c'est le truc quasiment le plus utilisé quand on a vraiment des besoins de scalabilité ou alors après, vous pouvez faire, il y a beaucoup de gens qui font ça par simplicité, vous pouvez faire du S3 ou du Swift qui est équivalent OpenStack on va dire de S3 donc c'est de l'object storage si vous avez de l'object storage chez vous, vous pouvez poser votre fichier dessus et voilà, l'endroit le plus lent devant votre stack ça risque d'être votre système de fichiers mais bon. Au moins, vous pourrez stocker des gros volumes de données et faire des traitements et commencer à moins de refraie si vous l'avez déjà. Avoir un S3 ça prend quelques secondes. Et donc après, quand vos données sont un peu plus dynamiques, c'est plus simple d'avoir des bases données évidemment parce que faire des inserts dans des fichiers plats c'est pas trop fait pour. et donc ce qui est assez utilisé c'est ces bases-là donc Cassandra HBase surtout qui sont un petit peu différents qui sont en termes de complexité Cassandra est 100 fois moins complexe c'est assez simple à mettre en oeuvre c'est très performant c'est une base que je recommande beaucoup. HBase c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut avoir un Hadoop sur lequel on fait tourner HDFS sur lequel on fait tourner HBase et sur lequel on branche Spark. Donc ça commence à faire pas mal et donc il y a du Yarn et du Zookeeper aussi. Il faut avoir tout le truc pour que ça commence à marcher. Donc c'est pas forcément la première chose que vous allez faire et il faut savoir que Elasticsearch moi j'en ai fait un petit peu du Spark sur Elasticsearch ça marche plutôt pas mal. Vous n'aurez pas la capacité de savoir où est la donnée pour la traiter du bon endroit mais bon globalement si vous avez des données qui ne sont pas énormes vous pouvez déjà faire ça. Et donc Kafka qui est un des outils qui est le plus utilisé avec Spark pour ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de message queue un petit peu différente parce qu'il y a des questions de rétention là où la message queue ne traite pas trop ça donc on peut avoir de la donnée qui reste pendant pas mal de temps. Mais globalement c'est une solution de streaming et Cassandra euh... Cassandra... Spark sait faire du streaming. donc en fait c'est ça qui est assez génial c'est que la requête SQL qu'on a vue là ou même tous les traitements qu'on a vus si vous avez vos données au lieu d'être dans au lieu d'être dans un fichier plat sont dans un sont dans un Kafka par exemple vous pouvez exécuter la même requête SQL là je la reprends et je la mets dans je la mets à s'exécuter sur un Kafka avec des données qui arriveraient en live dedans et en fait ça m'exécuterait ça m'exécuterait enfin ça me permettrait d'obtenir les résultats du même calcul sur une fenêtre de temps donné la seule contrainte quand on fait du streaming c'est de dire je veux que ça se soit exécuté sur par exemple un jour donc là ça me permettrait de faire des si je me branchais sur Stack Overflow je pourrais faire un trend euh... avec ma requête SQL là je pourrais faire un trend des mots clés les plus utilisés j'aurais rien changé à ma requête j'aurais juste dit c'est du streaming et voilà donc c'est extrêmement puissant euh... donc voilà après si vous voulez démarrer demain moi ce que je vous recommande c'est S3 ou Swift parce que c'est hyper facile à avoir et sinon si vous voulez installer des trucs chez vous Cassandra parce que ça marche super bien c'est facile à utiliser et que ça scale enfin ça passe à l'échelle hyper facilement euh... bon voilà maintenant on passe au point dur euh... ok Mathieu t'es gentil mais tu viens de faire du Scala nous on va pas faire du Scala c'est un peu compliqué euh... vous pouvez faire en Python alors Python c'est le langage le plus utilisé dans la communauté de traitement de données scientifiques euh... donc historiquement il y avait plein de trucs en Python les scientifiques font beaucoup de Python et donc en fait Scala c'est adapté et donne accès à tout ce qu'on en vient de voir là avec des API en Python donc il y a des gens qui trouvent ça plus facile vous pouvez faire en Java vous écrivez 10 fois plus de code mais vous pouvez le faire en Java euh... c'est plus accessible mais... non c'est pas un troll hein c'est vrai euh... vous pouvez faire du R donc ça c'est plutôt à destination des gens qui font des stats mais c'est un langage qui est assez utilisé dans le domaine donc euh... tout ça tout ça vous pouvez faire en utilisant les mêmes API que ce qu'on vient de voir donc vous êtes pas obligés de faire du Scala et puis euh... bon bah c'était bien d'avoir un Ripple enfin un Shell mais euh... de passer la journée dans le Shell c'est peut-être pas le truc de tout le monde moi ça me dérange pas mais euh... il y a des gens qui veulent des trucs un peu plus sexy euh... encore une fois il y en a pour tout le monde euh... le Shell c'est bien pour expérimenter euh... quand vous faites des trucs un peu plus longs que ce que j'ai fait euh... c'est bien d'avoir un IDE pour avoir la complétion pour avoir des fichiers bien structurés euh... des abstractions dans des différents fichiers et ainsi de suite donc en fait vous pouvez juste créer un projet dans votre IDE qui dépend des librairies Spark euh... c'est des librairies euh... comme n'importe quelle librairie euh... dans Maven ou compagnie vous importez juste les librairies vous développez votre code vous appuyez sur le bouton Play et ça exécute votre truc dans votre IDE et après en fait il suffira de packager votre code et de l'exécuter sur un cluster et ça marchera pareil donc il y a pas mal de gens qui font ça évidemment surtout les développeurs et puis les gens qui sont plutôt du côté Data Science euh... ils font ce qu'ils appellent des notebooks alors un notebook c'est la même chose que tout ça mais dans un navigateur je ne sais pas expliquer pourquoi c'est bien mais si vous n'avez pas des notebooks il n'y a aucun scientifique qui fera du de votre outil donc il y a des notebooks ça s'appelle Zeplan euh... et comme évidemment c'est plus marrant en le regardant on va regarder alors je ne vais pas faire de live coding parce que déjà je suis un peu en retard et puis je ne suis pas à l'aise avec Spark en fait j'ai essayé mais je n'ai pas eu assez de temps et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc globalement c'est la même chose que ce qu'on a vu à l'instant sauf que je tape dans un navigateur donc là j'ai recopié ça c'est la même ligne qu'on a vu tout à l'heure dans le navigateur le seul truc c'est que je peux appuyer sur Play alors c'est cool j'appuie sur Play et puis j'ai une barre de progression euh... non mais sans plaisanter en fait ce que je fais dans un bloc en fait va ajouter les variables et ainsi de suite dans le scope courant donc les blocs suivants vont pouvoir les utiliser il y a des trucs que je peux faire c'est que je peux déplacer mes là j'ai mis des ensembles de lignes à chaque fois dans des blocs je peux réorganiser mes blocs ça c'est pas mal euh... je peux faire de l'édition collaborative en fait c'est vrai en réalité c'est pour ça que les gens utilisent les notebooks c'est que là je peux faire mes expérimentations comme ça et puis je peux donner mon lien HTTP à quelqu'un d'autre et il va venir voir mon notebook et on va pouvoir travailler ensemble et il va pouvoir réutiliser ce que j'ai fait et ainsi de suite donc là j'ai déjà écouté les choses pour gagner un peu de temps donc je recharge mes users je recharge mes tags je refais mon SQL tout ça tout ça je crée mes vues temporaires et à la fin je fais un truc un truc marrant ah bah non il est pas marrant parce que j'ai perdu mon truc mais je vais le refaire c'est qu'en fait je suis pas censé faire ça dans mon notebook je peux faire des trucs qui sont de plusieurs langages différents donc il suffit de lui dire quel langage je suis en train d'utiliser je pourrais mettre Python je pourrais mettre tout ce que je veux donc là en fait je lui dis là je vais faire du SQL en espérant que ça marche donc les vues ne sont pas créées en fait il faut que j'ai en fait j'ai rebooté depuis tout à l'heure donc il n'a pas fait les calculs il faut que je fasse les calculs voilà et là où il y a des trucs qui sont pas mal c'est que quand j'ai des données au lieu d'avoir un vieux tableau ASCII dans la console j'ai un tableau HTML je peux faire des trucs dessus et en particulier ma requête est vraiment pourrie en fait je vais récupérer celle qui était bien ça s'appelle Word ça s'appelle Word et puis il y a le retour à la ligne qui va pas lui plaire non plus si c'est bon hop c'est un peu plus long voilà donc j'ai mon tableau j'ai pas exactement le même résultat d'ailleurs c'est marrant bon peu importe et ce qui est intéressant c'est que du coup je peux faire ça et du coup je peux faire des dashboards à moindre frais parce que ça je peux prendre l'URL la coller dans un truc et en fait j'ai commencé à construire des dashboards qui s'exécutent en live et ainsi de suite donc en fait il y a quand même un peu un intérêt je trollais un peu nos amis scientifiques mais globalement il y a quand même un peu de sens donc ça voilà c'est les notebooks c'est Zeppelin ça supporte des tonnes et des tonnes d'extensions dans tous les sens vous trouverez votre bonheur vous pouvez faire du D3JS pour que ça tourne dans tous les sens si vous venez au hackathon ce week-end vous en verrez partout on va faire ça et donc tous les trucs dont j'ai pas parlé parce qu'à un moment il faut conclure donc il y a un truc là j'ai parlé du traitement de la donnée après dans Spark une fois qu'ils avaient enfin en même temps qu'ils avaient gagné sur le front du SQL sur le front du traitement MapReduce et ainsi de suite ils se sont dit que ce serait aussi cool d'être les meilleurs en machine learning donc en fait ils ont un framework de machine learning qui est super facile à utiliser si tant est que ça puisse être facile de faire du machine learning et qui a pour particularité de s'appuyer sur la force de Spark qui est la distribution donc vous trouverez des librairies de machine learning où il y a beaucoup plus d'algorithmes que dans Spark par ailleurs mais dans Spark tous les algorithmes que vous trouvez c'est des algorithmes qui fonctionnent avec un grand nombre de machines quand on ajoute des machines ça divise le temps de calcul ils n'implémentent que des algorithmes qui font ça et donc vous avez du coup un outil qui est extrêmement utilisé aujourd'hui quasiment tous les gens que je connais qui font du machine learning et qui ne font pas du deep learning utilisent Spark pareil ils ont gagné la guerre en deux ans c'est pas si simple que ça vous pouvez faire du traitement de graph avec Graphics moi j'en ai pas fait globalement tout ce qui est autour de parcours de graph pour trouver des chemins tout ce que vous pouvez imaginer sur des graph vous pouvez le faire avec Spark pipeline c'est encore une autre abstraction au lieu de faire du map reduce parce que là on a vu qu'à chaque fois je devais un peu sortir du SQL pour faire un peu du scala à l'ancienne pour faire des choses avec donc les pipelines ça permet d'avoir un niveau d'abstraction supérieur sur les transformations de données globalement quand on fait du machine learning on passe 99% du temps à traiter la donnée pour la préparer et 1% du temps à faire du machine learning donc partant de là ils ont essayé de faire en sorte que toute la partie traitement de la donnée nettoyage de la donnée mise en forme de la donnée soit faite le mieux possible le plus vite possible et donc les pipelines du coup on assemble des traitements dans un pipeline et sauf que ces traitements en fait la plupart ils sont déjà implémentés donc toutes les transformations qu'on peut imaginer sur du texte alors il n'y a pas le truc qui transforme le HTML quand même mais la plupart des traitements qu'on peut imaginer en fait ils sont déjà implémentés et il y a juste à assembler les éléments dans le pipeline et c'est parti le streaming donc je l'ai évoqué vite fait mais c'est vraiment une très très grande force parce que c'est rare qu'on voie faire des choses vraiment statiques alors des fois pour des questions de contraintes techniques on fait du batch ce qu'on a fait là mais en fait la plupart des gens si on pouvait leur faire ça en streaming ils seraient un peu plus contents donc quand on sait faire du Spark on sait faire du Spark streaming quasiment donc ça c'est une grande force et le clustering alors j'ai évoqué réévoqué réévoqué mais je n'ai pas dit comment on le faisait et donc Spark a tout un tas de manières de faire du clustering il sait faire du clustering tout seul donc j'instancie des Spark un peu partout je les fais se parler et ça va très vite à installer ça marche bien sauf que les aspects sécurité ne sont pas ou très peu traités les aspects scheduling du cluster ne sont pas traités enfin voilà c'est la version vite fait bien fait il y a la version Yarn mais ça demande d'avoir Hadoop Zookeeper et ainsi de suite donc ça c'est la version je dois prendre un consultant pendant trois jours il y a la version Mesos c'est la version je prends un consultant pendant cinq jours je ne sais pas si vous connaissez Mesos mais c'est encore un peu plus l'usine à gaz et la version Kubernetes dans Spark 2.3 qui sort bientôt qui laisse espérer parce que là du coup ça n'aura plus de dépendance vers Hadoop qui laisse espérer qu'on puisse faire du clustering à moindre coût en maîtrisant ses ressources donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle voilà et donc les questions qui étaient posées en introduction de mon talk enfin en tout cas dans le résumé que j'en avais fait j'ai essayé d'y répondre et donc je reparcours sur mes conclusions la question c'est pourquoi faire déjà parce que là c'est bien on voit un outil on voit son utilisation en fait pourquoi faire il suffit de parler aux gens autour de vous enfin déjà vous avez peut-être déjà des idées de quel traitement pouvoir faire sur quelles données et ainsi de suite souvent on a un peu des idées de choses à faire on ne sait pas trop comment les faire donc on ne les fait pas et quand vous avez des gens qui font du commerce ou qui sont product owner product manager ou quoi que ce soit et que vous commencez à leur dire que vous pouvez traiter de la donnée rapidement et pour pas cher en général ils ont plein d'idées donc pour quoi faire ça c'est plutôt à vous de savoir mais peut-être démontrer qu'avec des bouts de SQL on peut traiter de la donnée hétérogène ça peut donner des idées ce que je n'ai pas dit depuis le début d'ailleurs c'est que ma jointure ça aurait pu être entre un fichier CSV et une base une base Cassandra et un stream Kafka et ça marchait pareil il n'y a pas de il n'y a pas de limite à ça donc pourquoi je ne peux pas trop vous aider mais je suis quasiment sûr parce que moi ça a été mon cas que si vous amenez les outils et si vous démontrez que ce n'est pas très compliqué les gens ils ont plein d'idées quels outils je suis extrêmement partiel sur ce sujet c'était un peu l'idée de la présentation mais je vous propose des choses que j'ai expérimentées et que j'ai trouvées assez efficaces donc Spark vraiment très très bon outil et vous trouverez des ressources et des consultants qui savent le faire c'est vraiment intéressant pour ça vous ne serez pas tout seul sur votre technologie et Cassandra parce qu'en termes de stockage de données c'est vraiment très facile à l'utiliser il n'y a pas de limite à l'échelle que vous pouvez avoir donc c'est un super investissement qui alors j'espère que c'est vous après cette présentation non je plaisante à moitié mais l'idée c'est de démontrer et j'espère que je vous ai un peu convaincu que si vous savez faire du SQL en gros vous allez réussir à faire des choses avec si vous apprenez un peu à faire du MapReduce c'était quand même pas méchant ce que j'ai fait et ça répond quand même à des problématiques métiers qui peuvent être intéressantes donc en gros quand on est développeur moi j'estime qu'on est capable de faire ça on est capable de faire une requête dans une base de données relationnelle c'est pas tellement plus compliqué donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous démontrer avec ce live coding c'est que vous êtes certainement capable de le faire et pour la prod par contre vous pouvez essayer évidemment mais ce qui est intéressant c'est que vous trouverez des gens qui savent le faire il y a des gens partout qui savent faire du Spark du Hadoop et ainsi de suite et donc vous ne serez jamais vraiment coincé et vous pouvez partir en prod avec ce que vous avez et vous pouvez ensuite vous faire aider par des gens qui ont plus d'expérience et puis pour conclure dès demain dès ce soir Docker run et puis c'est parti vous n'avez même pas besoin d'installer vous téléchargez le zip vous dézippez vous lancez vous avez vu moi ce que j'ai fait là ça ne demandait aucune préparation autre que d'avoir les fichiers tout ce que j'ai fait c'était le zip qui était dézippé et j'ai tapé le code devant vous j'en ai copiacolé un peu parce que j'ai triché mais globalement vous pouvez faire du Spark vraiment en deux minutes voilà et donc vous pouvez faire des solutions sur votre poste mais après il y a aussi des solutions qui sont hostées quelque part vous pouvez acheter un accès à un notebook zéplein en ligne et commencer à utiliser il n'y a pas de il n'y a pas de grosses barrières à l'entrée voilà j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec tout ça j'espère que ça vous a appris quelque chose donc si vous avez une ou deux questions on peut les prendre maintenant puis après sinon on discutera après Dans le code on retrouve ça d'ailleurs dans d'autres dans d'autres langages fonctionnels c'est pourquoi faire deux maps successifs et pas combiner deux opérations dans un map quels sont les avantages de la première alors la question je répète juste pour l'enregistrement la question c'est pourquoi est-ce qu'on a tendance à chaîner des maps plutôt qu'à faire plusieurs opérations dans un map potentiellement là j'ai fait du code dans un shell mais toutes les opérations qu'on met dans un map c'est mieux de les nommer c'est mieux de les extraire dans une fonction comme ça en fait on dirait là je pars le xml là je découpe les mots et du coup on a devant soi en fait le cheminement logique de ce qui est en train de se passer ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que le map traite plus que que chaîner des appels de fonction c'est à dire que le map typiquement si j'ai une donnée qui est si ça me génère une séquence vide ou quelque chose qui va être l'équivalent de nul on fait pas de nul en fonctionnel mais en fait dans le map suivant ça va juste pas s'exécuter là où si je chaîne mes appels en fait le deuxième appel il va juste exploser parce que j'ai pas de données quoi donc souvent on utilise map et flat map parce que ça permet de faire abstraction des cas aux limites après c'est plus une discussion qu'on peut avoir sur la langage fonctionnel mais il y a d'autres raisons sur par exemple comment gérer les cas d'erreur quand on chaîne des maps ça permet en fait d'évacuer l'erreur à la fin du traitement voilà ça c'est c'est plus des habitudes effectivement là j'aurais pu chaîner est-ce qu'il y a des connecteurs avec des appels restent par exemple dans Twitter tout en train du stream etc alors spécifiquement Twitter tu dois pouvoir trouver des projets qui existent qui font ça après Twitter c'est un peu compliqué parce que t'as pas des streams hyper facilement quoi il faut déjà avoir les licences les clés et ainsi de suite enfin je sais que c'est pas simple d'avoir du streaming sur Twitter mais oui il y a des projets en fait tout ce que tu peux imaginer en général tu tapes Spark et le truc et les gens ils l'ont fait c'est à tout j'exagère un tout petit peu mais honnêtement j'avais besoin de parser un XML c'est pas de base tu fais Spark XML trouver un truc j'avais besoin de parser un autre truc tu fais Spark machin je l'ai trouvé en fait il y a énormément de composants communautaires et en fait là ce que j'ai pas montré c'est que quand tu lances Spark tu peux faire moins moins package en mettant le nom du package que tu as trouvé quelque part et en fait ça te le rend disponible directement dans ton shell et ça roule bon après pour la suite je vous propose que je passe la main à Camille il est déjà tard je pense et on pourra prendre des gueules en discuter plus tard on va s'en sortir et on va s'en sortir et on va s'en sortir